L'état de la planète nous préoccupe de plus en plus et provoque des projets parfois un peu fous et surtout très audacieux. L'expédition Phoenix en fait partie. Il s'agit, je cite, d'une expédition bas carbone en voilier autour du monde afin d'aller à la rencontre des initiatives qui se créent autour de la régénération des océans. Les navigateurs prévoient de prendre la mer en février 2022. Le programme s'appuie sur des expériences qui vont circuler entre les acteurs locaux, les scientifiques et les institutionnels pour accélérer les solutions de terrain. Une série documentaire nous tiendra au courant des avancées de l'expédition. L'expédition a en réalité commencé avant le grand départ. La veille, nous faisions la rencontre de Stéphane Pouvreau, un biologiste qui travaille en rate de Brest sur un projet de régénération de l'huître plate, une espèce native en voie d'extinction. On est quasiment au cœur de l'Arabie ici. On va arriver à une petite plage qui est tout près de la plage du Bindy. Sur cette plage, on voit notre site de restauration. On le voit de loin, mais on voit la bouée qui symbolise le site de restauration sous-marin. Vous faites attention parce que ça peut glisser sur ces rochers. Donc là, voilà la bouée du rose, la bouée jaune. Les grosses, grosses marées basses, on est sur 1,50 m. Et puis la marée haute, on est sur 7, 8 m. Donc ça reste un site où on peut travailler longtemps en plongée sans aucun problème. C'est ça l'avantage. Alors déjà pour la biologie, là tu vois, on va déjà regarder une habitante de l'Estran qui est très très présente ici en rate de Brest. Alors c'est pas l'huître plate, c'est l'huître creuse. D'accord ? Donc là voilà, on la voit sur les rochers, elle s'installe sur le haut d'Estran, comme on dit. Donc assez haut par rapport au niveau de balancement des marées. On en trouve de plus en plus et à un moment, elle s'arrête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un animal d'Estran. Elle ne veut que le balancement des marées. Et puis, elle laisse la place après à d'autres espèces, notamment. Donc on voit là, notre site en plongée, la bouée jaune, c'est là où il y a des huîtres plates. Donc elles ne se font pas compétition. L'huître creuse en haut d'Estran, l'huître plate plus profondément. L'huître creuse, comme vous le voyez, espèce un peu invasive, on ne travaille pas à sa restauration, elle. On travaille plutôt d'ailleurs à surveiller qu'elle ne soit pas trop colonisatrice. D'accord ? Pourquoi tu parles d'espèce invasive ? Parce qu'elle est de plus en plus présente. Elle a été introduite pour l'aquaculture dans les années 70. Et elle s'est reproduite. En rate de vraie, elle s'est reproduite très très bien. Donc on étudie sa reproduction, on la suit. On parle du recrutement. C'est un terme, un jargon en biologie. Mais quand des jeunes huîtres recrutent sur une zone, arrivent sur une zone, on parle de recrutement. Et donc là, elles recrutent très très bien sur tous les rochers. On va se promener, mais vous allez voir, c'est l'animal principal que vous allez voir. Aujourd'hui, c'est principalement la première bête de la zone. Et à l'inverse, malheureusement, l'huître plate qui était très très présente. On serait venu ici il y a deux siècles, je vous aurais montré des huîtres plates. Parce qu'il y en avait encore sur estrand un peu. Et on en aurait vu, il y aurait même eu des exploitants en train de pêcher l'huître hier du rose. Qui est ce banc sous-marin qui est par trois mètres de fond aujourd'hui. Donc voilà, là c'est des petites huîtres creuses, mais ça c'est une un peu plus grosse. Voilà une huître creuse, voilà une huître plate. Très grosse huître plate. J'ai pris un spécimen remarquable. Mais c'est pour vous montrer la capacité de ces animaux à grandir. Alors celle-là, elle a 20 ans. Et donc à faire une belle coquille. Très costaud quoi. On a fait un inventaire. Tous les points que vous voyez, c'est là où on trouve encore quelques huîtres plates en râpe de Brest en 2020. Si on était venu un peu avant, et encore déjà là c'était tard. Voilà toutes les huîtres hier à l'époque. On retrouve l'huître du rose ici, qui est une tâche qui est par là. Et donc voilà toutes les huîtres hier à l'époque. Mais déjà là, il y avait déjà eu énormément d'exploitation. L'espèce a été surpêchée, surexploitée pendant presque plus de cinq siècles. Depuis 1600, elle est draguée, surdraguée. Ça c'est vrai en rade. Ce qui est vrai en rade a été vrai sur toute la Manche, partout. Elle a été surdraguée. C'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Allemagne. Toute l'Europe, pendant trois, quatre siècles, a un engouement complet pour cette espèce. Une drague, en fait, c'est une sorte d'énorme filet, plus ou moins avec une trame métallique, qu'on va passer, que les pêcheurs vont passer sur le fond pour ramasser, racler les bivalves qui s'y trouvent. Et donc forcément, en raclant les fonds, d'année en année, de siècle en siècle, il y a un moment, il ne reste plus grand-chose. Voilà ce qu'on appelle un petit récif. Alors là, c'est un récif d'huître creuse, d'accord ? Mais une huître plate est capable de faire pareil. Donc sur une huître adulte se fixent plein d'autres qui grandissent et qui, au fur et à mesure, forment un mini-récif sur le fond. Et des fois, ça peut atteindre des tailles importantes. Et donc en fait, ça c'est sur le fond, et la drague, elle passe, et donc elle va ramasser ça. Ça c'est en 1600, 1700, 1800, 1900, il y avait 300 bateaux au sommet de l'exploitation, il y avait 300 bateaux en rade qui exploitaient l'huître plate sur les fonds de la rade. Et donc à force de passer, de repasser, de passer et de repasser, et bien tous ces récifs ont disparu. Et donc le problème, c'est qu'en fait, cet animal, il a besoin d'un support sur le fond, que ce soit l'huître creuse que vous voyez fixée sur les rochers là, ou fixée sur d'autres huîtres. L'huître plate, c'est pareil, il lui faut un support, impérativement un support. Si on a passé trop, trop souvent, et qu'on a enlevé les parents, les coquilles, il n'y a plus de support. Les larves ne se fixent pas, le récif ne se développe plus, il n'y a plus rien. Donc l'idée, c'est plutôt de leur proposer des supports un peu plus fixes, donc des supports un peu plus gros en fait, fait justement en coquille d'huître creuse, on fait du béton calcaire, coquillé, on intègre de la poudre de coquille d'huître creuse dans du béton, qu'on pose sur le fond, et là elles adorent, donc les larves adorent parce qu'elles sentent la présence de coquilles. Alors c'est bien et ce n'est pas bien, parce qu'on se dit oui, mais dans 50 ans, on aura des huîtres plates qui seront fixées, et le cœur sera du béton calcaire, un petit côté un peu totalement éco-compatible. Donc l'idée aussi, c'est de changer, de trouver encore un substrat beaucoup plus intelligent, c'est donc tout le travail de recherche qu'on fait actuellement, un support beaucoup plus pertinent, biomimétique, éco-compatible, tous les bons mots qui vont, parce que si on arrive à trouver ça, on pourra poser nos supports, les huîtres pourront se fixer, et ce support pourra se désagréger au fur et à mesure, se dégrader dans le temps, mais les récifs auront commencé à se repositionner. Mais on voit qu'on a amorcé quelque chose, donc peut-être qu'on pourrait, si tout se passe bien, dans quelques années, autour de nos récifs, laisser les choses faire, et avoir une restauration d'huîtres plates qui se fait sans notre aide. Dès lors qu'on cantonne, qu'on empêche le passage de dragues, d'engins traînants sur la zone, mais ça, ça peut être totalement compatible en s'arrangeant avec les professionnels de la RAD qui comprennent très bien les démarches de restauration qui commencent à s'enclencher. Alors, je vais présenter mon équipage, si vous ne me regardez pas. Donc, il y a Pascal, le capitaine de cet équipage. On a Louise, qui est équipière. Équipière ? Oui, qui est équipière. Digne représentante de la science de la biologie marine. Est-ce qu'elle a un talent particulier par hasard qui peut être vachement utile sur le bateau ? Alors, si vous avez trop de chocolat chez vous ! Et, ben, attendez, derrière cette caméra, équipier biscotto, quoi ! C'est clair qu'il se rôle beaucoup, Pascal, sur les manœuvres. Ça fait combien en vitesse ? En vitesse moyenne ? Ouais. 7,2. 7,2, putain, c'est bon. Ouais, j'ai vu. C'est plutôt pas mal, hein. Ben, si on fait ça pendant 24 heures, on a passé la corogne, quoi. Si on a passé la corogne, on est sauvés ! Moi, ça ne me choquerait pas de faire un petit stop, même 48 heures, tu vois. Parce qu'en vrai, il faut se rendre compte aussi qu'on est partis, on était crevés. On n'est pas partis encore. Ben, c'est ça, si tu veux, on est crevés. On est partis avec quelqu'un. C'est le jour qu'il fallait partir, avec 5 heures de sommeil dans les pattes. C'est quoi ? C'est le jour où on est partis, le matin, à 1h du matin, on était en train de mettre des graines de quinoa dans des tannes, dans des boîtes Ikea. Vous, on était là, ah, j'espère qu'il faut reposer. Il faut partir reposer, hein ? Il faut pas... Ouais, ben, comment ? Il faut pas partir. Bon, et bien, qu'est-ce qui s'est passé pour Phoenix ? Et bien, on a appris, on le savait déjà, mais qu'avoir un problème, un problème, c'est gérable. En avoir deux cumulés, ça en fait déjà un de trop. En gros, on avait prévu d'arriver à Muxia, qui est pas très loin de Camarignas, où on se trouve maintenant, le samedi soir, ou la nuit de samedi à dimanche. Et en fait, on a eu une avarie moteur, sachant que la journée de samedi a été sans vent, ben, on comptait pas mal sur lui pour nous rapprocher, tout en sachant qu'une dépression arrivait, avec un vent fort venant du sud. Et le second problème, ça a été que cette dépression, ben, malgré toute l'affabilité des modèles météo, est arrivée 4 heures en avance sur nous, et plus fort que prévu. Donc, on a essayé de rentrer à la voile, dans la baie, sauf que la tempête s'est élevée sur les coups de minuit, deux heures du matin, et on n'a pas, on n'a clairement pas pu, on n'a clairement pas pu rejoindre notre, notre port d'abri. On a complètement affalé les voiles, on a hissé un tourmentin, on a essayé de se mettre à la cape, mais ça a été compliqué avec une houle qui était, qui n'était pas dans le sens du vent, c'était compliqué. Et donc, on dérivait, malgré tout, à presque cinq nœuds vers l'ouest, vers le grand large. Et avec un bateau qui était bien, il a été costaud, mais on était loin d'être au cœur de la tempête. Donc, on a pris la décision, enfin, j'ai pris la décision d'appeler la SNSM locale pour qu'ils viennent nous chercher. Ils sont venus nous chercher à presque 15 nautiques des côtes, ce qui fait presque 30 km quand même. Et l'opération de remorquage, du coup, a débuté sur les coups de trois, quatre heures du matin, le temps qu'ils arrivent. Et on a été remorqués jusqu'au petit port de Camarignas. Et on est arrivés sains et saufs à 10 heures le dimanche matin. Pas trop de casse. Donc, on a passé la semaine à réparer. On a pu, grâce à un maître voilier à la Corogne, retaper notre voile d'avant qui avait un peu souffert. On a fini par trouver notre problème moteur et on l'a résolu. Et nous voilà prêts pour repartir avec un temps qui sera très clément jusqu'aux Canaries et qu'on compte rejoindre d'ici le week-end prochain. Donc, dimanche à lundi prochain. Voilà, l'équipage est en forme. Le bateau n'a pas trop souffert et c'est le principal. On a eu une tempête. C'est normal qu'il y a du chaud. Une fois remis de nos émotions, il ne nous restait qu'une chose à faire. Aller à la découverte de la côte rocheuse et de l'estrand de Praia del Lago, un écosystème d'une richesse insoupçonnée qui vit au rythme des marées de la Galisse. Sous-titrage Société Radio-Canada « Comment était cette nuit ? » « Ça va, c'était calme. On avançait très doucement. Ça fait du bien. On a pris pas mal ces derniers jours. Et là, on est repartis. On est très sinuée en moyenne. Donc, on gîte plus. Et voilà, on a hâte d'arriver. Là, ça commence à être un peu longuette. On a été de voir les canals. C'est plus une machine à laver constante. Beaucoup de houle. Beaucoup de houle et surtout, c'est pas comme si t'es d'un côté, bon, t'es toujours forché du même côté dans le bateau, tu vois. Là, c'est... Ça fait un flipper, quoi. Je finis mon quart à 5h30 du matin. Je vais me coucher. Et en général, du coup, je me réveille vers 10h, 10h30. Genre, je fais ma petite toilette avec mon petit filet d'eau pour me rafraîchir. Et je fais à manger. C'est mon plaisir du début de journée. Je fais le repas de l'hériture. Et souvent, très souvent, après avoir fait à manger, je dors. Je me réveille et je vais dans mon quart, qui est de 16h à 20h. Et puis après mon quart, je mange et je dors. Et puis après, je me réveille à 1h45 pour faire mon quart. Et après mon quart, je dors. Du coup, je dors et je mange et je fais mon quart. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à faire autre chose. J'ai réussi à lire. Et un peu à équerre. Mais c'est le premier jour où j'arrive un peu à faire d'autres choses que juste manger et dormir. Et c'est pas mon quart. On a enfin arrivé à Tenerife. Enfin, presque. Une fois qu'on a enlevé un petit bout de l'hélice. Et voilà. Ça a été bien plaisir d'arriver. C'était assez éprouvant. Avec des houls croisés qui nous ont fait rouler comme pas possible. En même temps, on savait que février, c'était pas forcément la meilleure période. Maintenant, on va vers plus de beau temps. Donc c'est chouette quoi. Ça fait bien plaisir de voir Tenerife. On va pouvoir améliorer le bateau pour la Transat. Et puis, aller filmer des herbiers marins. Et commencer à préparer les escales de l'autre côté de l'Atlantique pour rencontrer des gens qui restent hors l'océan. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Sous-titrage ST' 501